Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 octobre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 22. Hier, nous avons regardé la description de notre identité en Jésus-Christ. Et c'est important de bien la comprendre, afin de pouvoir exercer notre salut. En fait, une des façons de combattre le doute, c'est de vivre conformément à la nature que Christ nous a donnée, à cette nouvelle nature. Nous sommes ressuscités avec le Christ, nous sommes revêtus de l'être nouveau. Par conséquent, nous pouvons maintenant agir selon cette nouvelle nature. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons été changés, nous sommes passés par la nouvelle naissance, maintenant vivons ce que nous sommes devenus. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et dans cette deuxième perte de l'exercice de notre salut, nous pouvons reprendre ces versets de l'apôtre Paul qui nous encouragent à faire mourir tout ce qui appartient à notre vie passée. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Voilà la description de ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. C'est ce que nous dit Paul au chapitre 3 de Colossiens, versets 5 et 6. Au verset 8, il précise encore davantage. Voilà encore ce qui caractérise notre nouvelle vie. Il y a une séparation avec ce que nous vivions dans le passé. Donc nous renonçons à certains comportements pour en adopter de nouveaux. Voici les nouveaux comportements. Revêtez-vous, au verset 12, d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Verset 16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous. Voilà ce qui caractérise maintenant notre nouvelle vie. La semaine prochaine, nous regarderons quelques passages qui semblent enseigner la possibilité de perdre ce salut. Je vous donne, en attendant, rendez-vous dimanche prochain pour écouter notre prédication à partir d'environ 10h30. Dimanche prochain, sur le site de l'Église de l'Ile-Jésus ou sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et que le Seigneur vous bénisse. Merci.